Pour la journée de clôture, qui est une journée assez complexe, on commence par des réunions déjà pour voir un peu comment ça va se passer, discuter un peu du déroulement du concert, la scène à monter. Il faut monter une scène qu'on est allé récupérer, la placer. Une fois qu'on a mis la scène, on va mettre en place les différents instruments pour les différents morceaux. On va continuer à répéter, on va organiser musicalement le concert. Ce matin est un moment en particulier où nous avons organisé une sorte de masterclass, un dernier essai avant le concert du soir. Le jour de la clôture, je participe le matin au cours commun des professeurs de violon, qui permet pour eux d'écouter un filage avec piano de leurs élèves et pour moi d'avoir aussi un retour de leur part. On passait chacun notre tour avec le pianiste et Stéphane qui donnaient des conseils juste à côté. C'est pour moi assez stressant, j'ai du mal à jouer devant les autres, mais c'est vrai que ça apporte parce qu'on commence à prendre l'habitude de jouer devant les gens. Ça va, j'ai pas été trop pointilleux. Exigeant, mais pas trop pointilleux, ça va. Jouer donc à un thème de musique de film, le thème de Modiglian. Ils vont proposer qu'ils ont pu travailler pendant dix jours. Donc c'est vraiment une sorte de concert final pour eux. C'est un petit peu leur grand moment. On va enchaîner avec une petite surprise déguisée, Pira des Caraïbes avec trois amis. Et ce soir, nous sommes en plein dernier préparatif pour culturer. Il y a un moment très intense parce qu'on veut proposer finalement un peu tout le panel de ce qu'on a pu entendre pendant le festival. Donc les enfants, la chorale, la musique traditionnelle, la polyphonie. Un chant traditionnel, de la musique baroque. L'idée, c'est de se faire plaisir et de faire une fête de la musique en une soirée, de recréer l'esprit du festival. Il y a aussi quelque chose d'important dans le concert de clôture, c'est justement ces élèves qui vont se produire sur la grande scène. On va jouer donc quelques musique traditionnels avec l'atelier traditionnel. Et on va jouer donc avec l'orchestre des étudiants quelques marchés. Ce que vous allez entendre aussi pendant cette clôture, par exemple, c'est Vivaldi. Les 4 saisons de Vivaldi, on est en tout, je crois qu'on est 14 à préparer ce morceau. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui, en autonomie totale, ont décidé de travailler ça. Jouer une oeuvre aussi belle, entourée de gens qu'on aime, c'est un énorme cadeau parce que sur le moment, ça va être un cadeau pour nous, ça va être un cadeau pour le public, mais ça va surtout être un bon souvenir. Et puis c'est pour nous le symbole que l'académie est aussi importante, si ce n'est plus que le festival en lui-même. Parce que c'est cette idée de transmission, de scène, de travail, de notre métier, de la joie. C'est tout ça qu'on veut transmettre. C'est pas seulement de savoir travailler son vieux. On crée des liens très forts, ça je pense que c'est grâce à la musique. Parce que la musique, c'est une langue universelle, qu'on soit de toutes les nationalités. C'est une partition, ça s'écrit pareil, ça se lit de la même manière. Et donc, un langage universel, ça se partage et donc ça permet de créer du lien. C'est pas mon univers du tout, donc je suis arrivé là par pur hasard et je découvre un monde fascinant. On est tous très fatigués à la fin, mais généralement aussi tous très contents d'avoir participé à cette semaine de musique, ces 10 jours de musique. Je suis très très contente d'avoir passé ces moments-là, ça me donne envie de jouer du violon tout le temps. À la fin du festival, moi je me sens très triste. En général, je plaire toujours dans la voiture en train, parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de bons moments, très peu de temps, c'est hyper intense. C'était un festival incroyable, il y a eu un monde fou. On avait envie de tous se retrouver et de, comme une grande famille, en se disant, il faut profiter de chaque moment. Et on a profité de chaque moment. Les régisseurs, en fait, on est en amont, on disparaît. Et puis quand les artistes ont fini, c'est là où nous, on rentre en scène pour tout démonter, tout ranger. La deuxième vague d'artistes qui rentre en scène. Maintenant, on range. On en a pour Bonheur et Nîmes. J'aime bien la fin. C'est la fin. Et puis après, on fera la fête. On se retrouve tous pour jouer, chanter, boire, manger. C'est un moment de convivialité. Un mot pour résumer ce 10 jours. Intense. Génial. Générosité. Fatigue. Épanouie. Electricité. Disavais à Londres. On se retrouve tous pour la franchise à la France. C'est du coup Megan Bennett. J'aoui applaudi. Petite. C'est nailed skilled.